Hey, salut tout le monde, c'est Ars Tyler et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur The Arbion. Alors voilà, c'était un jeu que je vous avais présenté il y a très longtemps. Et du coup, je me suis dit que voilà, vu que c'est un jeu qui avait pas mal évolué, où il y avait eu pas mal de mises à jour, tout ça, tout ça. Ça pourrait être assez sympa de vous le représenter un petit peu, surtout que maintenant il y a un mode campagne. Donc du coup, je pense qu'on va peut-être se tenter un petit peu le mode campagne. Et si je vois que vous êtes assez réceptif à cette série, du coup, on ira peut-être jusqu'à la fin de la campagne ou non. Donc ça, c'est comme d'habitude, ça va être à vous de le... On a déjà pu parler, on a déjà pu parler, c'est le début de la vidéo, non, on a déjà pu le parler. Donc ça sera à vous de me le faire savoir et me le faire ressentir avec vos pouces bleus et vos petits commentaires. Donc voilà, on est parti aujourd'hui pour la campagne. Saisissez votre nom. Ok, donc ça y est, on vient d'arriver sur notre petit campement, on va dire. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est construire des maisons. Qui vont en fait nous apporter des colons, mais surtout de l'or. Parce que c'est ça surtout qui va nous intéresser. C'est d'abord du pognon, parce que si on a du pognon, on pourra recruter... Des... De tout en fait. En fait, l'or nous sert à tout. Donc quand vous allez avoir votre bâtiment, vous allez avoir plusieurs filières. Donc vous allez avoir l'onglet défense, qui va vous permettre de construire des murs et compagnie. Ok, voilà. Ensuite, vous allez avoir l'onglet militaire, qui va vous permettre de construire une caserne et donc des troupes. L'onglet énergie, qui va vous permettre notamment de fournir l'électricité à vos bâtiments. Mais aussi en construisant des tours à Tesla, d'augmenter le périmètre de construction de votre base. Ensuite, vous allez avoir l'onglet ressources, forcément. Donc pour avoir de la nourriture avec la cabane de chasse, de pêche. La scierie pour le bois. Et la carrière pour le pierre, la fer, euh... Et c'est tout, je crois. Et enfin, les tentes, qui vont donc vous permettre de rapporter des colons et donc de l'or. Donc on va se poser une scierie ici. Voilà. Et pour la nourriture, on va attendre encore un petit peu que, du coup, nos petites maisons nous génèrent du pognon. Voilà. Donc là, on a gagné un peu d'argent. On va se poser une cabane de chasse ici. Une cabane de pêche là. Et... Ok. On va en profiter pour se poser une petite tour à Tesla ici. Histoire de ragrandir notre périmètre par là. Et donc pouvoir, euh... Venir exploiter un petit peu. Vous voyez la forêt qui est ici. Donc du coup, que ce soit pour le bois ou pour, euh... La nourriture, en faisant des cabanes de chasse. Pardon. Hop. Voilà. Euh... On va se mettre une petite cabane de chasse. Ici. Et, on va se rajouter des petites maisons. Voilà. Histoire de gagner. Moult d'or. Euh... Par contre, si je dis pas de bêtises, au niveau du bout des structures, on peut pas construire sur le... Sur les rails, c'est un peu dommage. On va se servir de toi pour faire un peu d'exploration. Hop. On a du petit zombie ici. Qui est impeccable. Voilà. Extraction linéaire. Donc on a trouvé un filon. Donc comme on dit, c'est un filon de pierre. Donc du coup... On va commencer à s'étendre un petit peu par là-bas du coup. On va construire une scierie après, dès qu'on récupère de l'or. Voilà. Parce qu'on va être obligé, en fait, d'aller chercher la pierre qui est là. Pour... Euh... Pour construire la caserne qui nous permettra par la suite de recruter des soldats. Donc là, on a un petit zombie qui est là, là. Donc pour l'instant, il semblerait qu'on ait un accès ici. Un autre accès là. Donc du coup, on va te laisser ici. Et on a un autre accès ici. Ok. Donc toi, on va te laisser ici. Comme ça, au moins, t'as un visuel là. Toi, t'as un visuel... Sur ce qui pourrait potentiellement sortir d'ici. Et toi, d'ici. Et comme ça, toi, on te garde là, en arrière. Pour couvrir, entre guillemets, le bac. Comme ça, on va avoir la zone pour aller capturer la... Comment que ça s'appelle ? La mine ? Putain, j'arrive plus à parler, déjà. Au niveau de la nourriture, on est à... 6, ce qui n'est pas énorme. Et je n'ai plus d'énergie. Donc il faut que j'attende que mon moulin soit construit. J'entends qu'il y a un archer tiré. Donc c'est là-haut. Putain, je vais vraiment te laisser là. Parce que si jamais il y en a un qui passe, je vais être comme un malin. Ça va être un zombie. A savoir que si là, il infecte cette maison-là. Il va faire sortir trois autres zombies. Donc après, une fois qu'il y a une maison qui est touchée, après ça... Et c'est fini. Il ne faut pas aller très très vite. La carrière, du coup, je peux la poser... Pourquoi je ne pouvais pas la poser mieux que ça ? Ah oui, il ne faut pas la poser dessus, il faut la poser à côté. Ok, on va la poser. Voilà. Donc la carrière, c'est parti. On va donc commencer à extraire de la pierre. On va donc aussi... Ok, lui, il est trop près de son pote. Donc il va falloir qu'on agrandisse notre zone. Ok. Parce que là, il y a pas mal de zombies, j'ai l'impression, ici, quand même. Donc là, c'est bon, on a notre petite carrière qui va nous rapporter un petit peu de pierre, petit à petit. Et qui, par la suite, du coup, va me permettre de construire ma caserne. On va mettre une là, voilà. Une là. Et une ici. Tu vas me payer pour ça, c'est vrai ? Ah, ça au moins. Ça va rapporter du bois. Au niveau du bois, ça commence à charger un peu. J'aimerais... Hop. Voilà. Comme ça, je vais essayer de venir, en fait, chercher de la construction ici et ici. Pour peut-être venir mettre des murs avec une porte là, histoire de bloquer au moins les deux accès que je peux bloquer. Après, ici, je pourrais pas les bloquer. Parce que malheureusement, justement, on a la ligne de chemin de fer. Donc du coup, on pourra pas faire ce qu'on veut faire avec. On a du zombie là-haut, là. On va envoyer l'autre archer à l'aider. Arme et unité. Donc ça, ça veut dire que j'ai atteint les 20 pierres, du coup, s'il m'en parle. Hop. Le couteau va te poser. Du coup... Hop, on va pouvoir se poser notre petite porte ici. Donc du coup, on a moins de porte. Donc ça, c'est cool. Ce qui veut dire que toi, je peux te ramener avec ta pote là-haut. Ah, au moins, ça fait 5. Ça envoie. Euh... Du coup... Hop. On va se poser... Une porte là. Voilà. Comme ça, au moins, on va avoir... L'accès qui est bloqué ici. Donc ça, c'est cool. C'est ce qu'on voulait. Donc du coup, ça fait qu'on a trois archers de ce côté-là. Un archer là-haut. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller explorer là. C'est là où je vois le plus de zombies, donc du coup, c'est là où j'ai envie d'aller. Donc là, du coup, on a quatre petits archers. On va commencer à aller taquiner un peu les Didiers là-haut, là. Comme ça, on y va tout doucement, mais sûrement. De toute façon, avec cinq archers, honnêtement, ça va faire le taf. Ah là, on en refait encore, en plus. Euh... Ah bon, il commençait à s'énerver un peu, tu vois, heureusement que j'ai un mur, quand même. En plus, c'est tombé, j'ai l'impression qu'il y a un petit campement là-haut, là. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être des ressources à récupérer ou des trucs comme ça. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Je viens au Grape. Oui, oui. Oui. Bon, en fait, ils ne peuvent pas arriver par là. Du coup, toi, je vais t'envoyer là-haut. Non, tu sais quoi, je ne vais pas prendre de risque, parce qu'imagine, il y a un zombie qui passe par là ou quoi. Donc là, on a récupéré de la bouffe, donc c'est cool. Donc toi, du coup, tu vas venir te mettre là, tu vas me relancer. Je veux dire, je vais t'envoyer. Great. Et vous, vous allez aller là-haut maintenant que la zone est nettoyée ici. Et comme ça, j'en ai 10 déjà. Allez, c'est parti, on est nettoyé. On va pas prendre de risque, hein. Parce qu'il y en a qui courent un peu, mais... On est pas là pour prendre des risques. Allez, on me chine. Nous avons l'air de s'en sortir impeccablement bien. Je vais me construire une deuxième bâtisse. Et là, c'est l'énergie qui nous manque. Du coup, on va faire une petite centrale. Tu vas rester là des fois qu'il y en a qui te contourne et qui vient d'attaquer la porte. Et là, il y a du monde quand même, hein. Oh, an arrow, c'est l'air d'aider de plan. Oui. Attention, building completed. Yeah. Attention, building completed. C'est parti ! Et comme ça on a deux groupes d'archers, on va nettoyer un peu le secteur là parce que... ...as long as my bow and arrows are ready. What ? My bow and arrows are ready. Gotcha ! Oh ! Here we go again ! Voilà, on a quand même 20 archers là, donc ça va commencer à... ...a des fourriers là. Ok ! What ? ... 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 On va nettoyer un peu tout doucement mais sûrement. Attention, building completed. 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 Ah, ils sont quand même assez nombreux. Ah, c'est une belle idée. Non, je n'en prie pas. Oh, plus d'origine. Ok, ça va coûter un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un impact ? Du coup, là, on va pouvoir faire... ...moult maisons. ...moult maisons. ...moult maisons. On va mettre un nouveau en déch d'énergie. ...moult maisons. ...moult maisons. Attention, building completed. Attention, building completed. You again? What? Gotcha. What do you want now? I hope you're not wasting my time. This better be good. What? Okay, yeah. So, the loot, it goes, right? Attention, building completed. There's a lot of misery there. Attention, building completed. Oh, more orders. Attention, building completed. My bow and arrows are ready. You again. Great. What? Attention, building completed. Attention, building completed. Okay, let's do this. Building completed. Gotcha. Let me put an arrow in your head. Yes, right, and lean the eye. Yes. Whatever you say, as long as you pay me. Yes. I hope you call that a plan you again. Yes. Whatever you say, as long as you pay me. No, it's good. What's up? Any infected area? What do you want now? What is it? Great. Let's go. 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 C'est sûr qu'on est sûr ? La zone est dégagée C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux J'espère que vous n'avez pas besoin de mon temps Vous encore ? Oui, oui C'est mieux Vous encore Vous voyez, on va laisser un petit paquet quand même ici et là Là, ici, ça se reconstruit gentiment Oh, ici, on va encore, vous encore Vous, du coup, vous allez rester là Vous allez revenir par ici Toi, c'est bon, t'es toujours là en surveillance Résister à toutes les hordes d'infectés Donc là, en fait, je dois juste attendre la prochaine horde Ok Et du coup, la horde arrive dans... Dans encore six jours Donc on a le temps Donc, bah, on va soit un gros cut Et puis on reprendra quand la horde arrive Sachant que pour moi, en plus, la horde Ne peut arriver Que d'un côté au final Donc, euh... En vrai, je ne m'inquiète pas plus que ça Parce que pour moi, je suis à peu près sûr qu'elle va arriver là Ok, donc l'armée arrive du Nord Donc, théoriquement, le Nord, c'est là-haut Ok Et vu qu'il ne ment pas Et vu qu'il ne ment pas Ah, je sais pas Moi je m'en fous, j'ai fait un vieux truc dégueulasse mais au moins... Ouais, oh, plus ordres. Mon arbre et mon arbre sont prêts. Et ils arrivent. Donc ils arrivent bien par là où on pensait qu'ils arrivaient. Donc ce qui m'embête beaucoup, c'est que vous voyez là dans le score mission, on a à moins 10% parce qu'il y a marqué nouvelle tentative tout simplement en fait parce que tout à l'heure au début de partie, j'ai lancé le truc, je suis allé boire un café, enfin je vais me faire un café. Et en fait quand je suis revenu, il y a un zombie qui était venu de je ne sais pas où et qui apparemment m'a misqué ma passe. Du coup, je ne sais pas trop, donc du coup j'ai perdu une game en off. Truc de merde. Bon et bien voilà les amis, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Comme je vous le disais tout à l'heure, surtout si vous avez kiffé cet épisode et que vous voulez en voir d'autres, surtout n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, de laisser un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner parce que du coup c'est quand même sympa d'avoir un petit peu plus d'abonnés. Pensez à vérifier que la petite cloche de notification est bien activée. Et si jamais vous souhaitez me soutenir, vous avez tout ce qu'il faut dans la description ou tout simplement en cliquant sur le petit bouton rejoindre. Voilà StarStyler, je vous dis à trouver de vous pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Portez vous bien. Ciao !